Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un artiste français, Georges Delatour, et à l'une de ses toiles les plus importantes, le tricheur à l'as de carreau. Suivez-moi dans cette nouvelle aventure à la découverte de l'un des peintres français les plus fascinants du paysage artistique du XVIIe siècle. Vous êtes sur Demos Sartos, la chaîne qui fait descendre l'art de son piédestal. Bon, avant de commencer à décortiquer la toile au centre de cet épisode, intéressons-nous un petit peu à la vie du peintre. Et malheureusement, nous n'aurons pas d'illustration sous forme de portrait, ni même d'autoportrait, car ce dernier n'en aura tout simplement réalisé aucun, ou alors ils auront disparu. Georges Delatour naît en 1593, près de Metz, d'une famille de boulangers. Très peu d'informations sur sa formation et sur la façon dont il est devenu peintre nous sont parvenus à ce jour, et il est très difficile de retracer le parcours de l'artiste. En effet, aujourd'hui encore, les historiens de l'art ne sont pas d'accord sur la façon dont il aurait été mis en contact des œuvres de Caravage. Selon certains, il aurait fait le chemin classique de n'importe quel étudiant, partir à Rome pour se nourrir des grands maîtres, comme c'était le cas à l'époque. Selon d'autres, il aurait appris grâce à l'école Caravageste d'Urtrecht. Il se maraiera en 1616 et s'installera à Lunéville. Le peintre Lorrain commence à se faire un nom dans le milieu et bénéficie de nombreuses commandes de la part des notables de la région. Il deviendra lui-même une personne importante et sera contraint de quitter sa ville pour Paris suite à la destruction de sa maison lors de la guerre de Trente Ans. On estime que beaucoup de ses œuvres furent perdues lors de ce conflit. Une fois la capitale, il se rapproche très vite du pouvoir en place, celui de Louis XIII, et devient même peintre ordinaire du roi en 1639. Cette nomination lui assurait de nombreuses commandes de la part de la cour royale, mais aussi de la part des nobles et de la bourgeoisie. Il quittera Paris en 1642 pour retourner à Lunéville, dans lesquelles il a toujours autant de succès. C'est à partir de cette époque que Delatour va nous gratifier de ses toiles dites nocturnes. Le peintre Lorrain décédera en 1652 des suites d'une épidémie qui emportera sa femme, son majordome et 8000 de ses concitoyens. Tout de suite après son décès, il tombera dans l'oubli et ne sera redécouvert que vers 1915 par Hermann Voss, historien de l'art et directeur du département de dessin du musée des beaux-arts de Leipzig à cette époque. Depuis cette redécouverte tardive, 263 ans après son trépas, on estime le nombre de ses toiles à une trentaine aujourd'hui. Et le bougre ne nous facilite pas la tâche, car il ne signait pas ou très peu ses peintures. Qui sait le nombre de tableaux que nous allons encore découvrir dans les années à venir. Fils spirituel de Caravage, Delatour va s'inspirer du maître italien dans le choix de ses sujets, qu'il soit diurne ou nocturne, et surtout dans son utilisation de la technique du clair-obscur. Utilisé dans les peintures de genre, le peintre Lorrain va la transférer dans la peinture religieuse et va venir la pousser à son paroxysme, se démenant pour faire toujours mieux que ses homologues hollandais. Ainsi, le français poussera son art à son maximum et se détachera de Caravage en simplifiant les scènes religieuses pour les rendre bien plus mystiques, moins théâtrales et moins dramatiques. Ainsi, il fera le choix de proposer des œuvres épurées, cherchant uniquement l'expression des protagonistes et appelant au recueillement des spectateurs. Comme nous pourrons le voir dans la toile Saint-Joseph-Charpentier réalisée vers 1640. Ici, dans cette toile, seuls deux protagonistes seront présents, Saint-Joseph, sous les traits d'un vieil homme, et un jeune enfant, Jésus. Ici, le travail de la lumière dans cette scène nocturne va justement permettre aux spectateurs de se concentrer et de se focaliser sur le jeu du regard entre Joseph, vieil homme travaillant le bois, et son fils, Jésus, tenant dans sa main la source de lumière sous la forme d'une bougie. Le regard de cet homme, plein de tristesse et d'inquiétude, est souligné par les rites du front, elle-même mise en avant par la chandelle tenue par l'enfant, dont la lumière fait apparaître les doigts par transparence. Et au pied de cet homme, arqué sous le poids du travail du bois, les prémices d'une croix, symbole du supplice du Christ quelques années plus tard. Ainsi, nous pouvons comprendre une sincère inquiétude venant du père adoptif de Jésus vers son fils, représentant lui la candeur et l'innocence. Ainsi, le caravagisme se retrouve dans toutes les toiles de Georges de Latour, comme dans la toile La Diseuse de Bonne Aventure, ou encore le reniement de Saint-Pierre. Et ici, dans ce sujet biblique, dont le caravage donnera lui aussi sa propre vision de cette scène de la Passion du Christ, nous pouvons voir que le sujet principal, Saint-Pierre, n'est pas au centre de l'attention, mais mis sur le côté. Et c'est là le génie du peintre français. Prendre un sujet important pour les catholiques, on parle quand même du reniement de Pierre pour ne pas se faire piquer les fesses par les forces romaines, et le mettre loin du centre de la toile, chemin habituel du regard du spectateur. Ainsi, dans cette œuvre, le sujet principal est excentré, hors des lignes de force du tableau, mais plutôt mis en lumière timidement, contrairement aux soldats qui jouent et qui se payent une bonne tranche de rigolade au centre du tableau. Scène dramatique, tragique, et pourtant d'une force de narration extrêmement importante pour le spectateur. Et justement, le tableau dont nous allons vous parler aujourd'hui va nous permettre de bien voir toutes les spécificités du caravagisme et la façon dont Delatour a su s'en inspirer pour en faire sa marque de fabrique. Tout comme il a su s'inspirer des toiles de caravage pour réaliser sa toile, le tricheur à l'as de carreau. Chez le caravage, nous pouvons voir trois protagonistes. Un jeune homme habillé richement, tenant un jeu de cartes dans sa main, mais dont nous ne voyons pas la mise qu'il détient. De l'autre côté, un autre jeune homme, bien habillé certes, mais laissant à penser que la qualité de ses habits est moindre, tirant de derrière son dos une carte coincée dans sa ceinture, tout comme une dague qui est attachée. Et enfin, le troisième homme, le vieux, le grand, fait des signes à son complice. De plus, ce dernier porte des gants dont les bouts sont coupés, laissant imaginer qu'il s'en sert pour sentir les cartes marquées. Dans cette toile, le caravage fait de nous des complices de cette scène de triche et de fourberie, voire de menaces latentes pour ce jeune homme riche avec la présence de la dague. Et justement, Georges de Latour va s'inspirer pleinement du travail de son illustre prédécesseur pour sa propre toile. Et il suivra le même style de composition, la complexifiant un peu. Tout d'abord, nous avons une scène d'urne. Le clair-obscur se verra donc amoindri par les couleurs vives des vêtements des protagonistes de la scène. De plus, la lumière n'est pas artificielle comme dans les toiles nocturnes. Et avant de nous attarder sur cette scène et sur ce qui en découle, nous allons faire un petit point sur la composition de cette toile afin d'y voir un petit peu plus clair. Pour commencer, trois des protagonistes nous sont présentés mi-buste, tandis qu'une est debout. Et ça va avoir son importance pour la suite. Ce tableau est découpé en deux parties. La première partie, dans laquelle vont être positionnés tous les sujets, qui eux sont tout en couleur, et le fond de l'œuvre, qui sera quant à lui sombre et dépouillé. Et ensuite, nous pouvons diviser le deux tableau en deux zones bien distinctes. Celle des truands et celle du jeune naïf, prêt à se faire déposséder. Et c'est là que ça va devenir intéressant, car toute la toile de De Latour va se jouer sur ces deux espaces bien distincts et sur les jeux de regards qui s'y déroulent. Commençons par le personnage isolé. Ce jeune homme, au visage enfantin, se retrouve donc être le futur dépouillé, la nouvelle victime de ce trio infernal qui est sur la gauche du tableau. Il est habillé de façon riche, bien coiffé, et possède un petit tas d'argent devant lui. Nous pouvons aussi constater qu'il est concentré sur son jeu, ne remarquant pas ce qui se passe sous ses yeux. Ensuite, déplaçons-nous un petit peu sur la gauche du tableau, s'il vous plaît. Nous y voyons une courtisane, dont les oreilles, les poignets et le cou sont parées de perles, coiffées d'un chapeau garni d'une plume et mettant en avant des atouts féminins de façon très ostensible. Une façon de détourner l'attention du jeune homme à droite, peut-être. De plus, nous pouvons constater qu'elle regarde sa voisine et semble pointer du doigt le malandrin tout à gauche. Juste à côté de cette jante dame, nous avons donc une servante. Cette dernière se trouve debout, légèrement en retrait et penchée sur la table. Elle tient dans ses mains un verre de vin plein ainsi qu'une bouteille. Cette dernière a la tête penchée et regarde vers le dernier protagoniste de la scène, le voleur. Et justement, c'est ce dernier qui vient apporter tout l'intérêt de la toile. Cet aigre fin est dans l'ombre, penché vers l'arrière, donc vers nous, et son regard ainsi que son sourire nous prennent à part dans l'action qui est en train de se dérouler. De plus, nous pouvons constater qu'il est en train de tirer un as de carreau caché dans sa ceinture. Enfin, il s'agit de la seule personne qui semble être la moins bien habillée du groupe, comme nous pouvons le voir au niveau du lassage de sa veste. A la lumière de ces éléments, nous pouvons en dégager un schéma et même un message. La courtisane attire le jeune homme à la table de prime, un ancêtre du poker, et l'invite à s'asseoir, à cette dernière, pour y disputer une partie. Une fois le premier piège qui se referme sur lui, le second arrive en la présence de la servante qui va servir du vin à ce naïf afin de l'enivrer et qu'il ne soit plus capable de se rendre compte de ce qui se passe sous ses yeux. Et enfin, le voleur, l'aigrefin, le fripon, que dis-je, le brigand, ici uniquement pour réaliser son larcin. Et le message qui se cache derrière cette toile est ancré dans la morale religieuse du XVIIe siècle. Attention à la luxure, l'alcool et le jeu. Cette toile, comme dit plus tôt, est un thème récurrent, que ce soit chez Caravage ou encore de la Tour, qui réalise le tricheur à l'as de trèfle ou encore, comme dit plus tôt, la diseuse de Bonaventure. Et voilà, c'est la fin de notre épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de notre petit tour de la vie de Georges de Latour et surtout sur sa toile, qui est peut-être l'une des plus intéressantes. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit like, c'est toujours utile pour le référencement. Et enfin, pour ne rater aucune prochaine sortie, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour en être avertis. Et en attendant, vous pouvez toujours regarder un ancien épisode de la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieux, restez artistes. Sous-titrage ST' 501